Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie 11 au sujet de la spectrographie. Avant de commencer ce gros sujet, on va devoir faire une petite révision du spectre de la lumière. C'est peut-être un sujet que tu as déjà appris dans le passé. Tu es au moins supposé savoir que la lumière qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite minuscule partie de la lumière qui est envoyée par le soleil, de la lumière qui existe. Cette partie-là, on l'appelle le visible et on peut la voir parce que nos yeux sont adaptés à cette énergie, à cette longueur d'onde, à cette fréquence de lumière. Mais en réalité, il y a d'autres énergies, fréquences, longueurs d'onde de lumière, c'est juste que nos yeux ne peuvent pas les voir. Il y a des appareils qui peuvent les voir, il y a même des animaux qui peuvent voir certaines de ces longueurs d'onde-là, par exemple les abeilles. Donc, la partie du visible, comme je te disais, c'est une petite minuscule partie qui va du rouge jusqu'au violet. Donc, tu vois que c'est nos couleurs de l'arc-en-ciel et on appelle ça un spectre parce que ce n'est pas des couleurs bien définies. Le rouge se mélange tranquillement avec le jaune pour faire l'orange et puis ça se mélange tranquillement au bleu pour faire le vert. Donc, c'est vraiment un spectre continu de toutes les longueurs d'onde. Les autres longueurs d'onde, donc on a ici l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio qui sont à gauche, qui vont avoir des fréquences plus petites. Et on a les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma qui ont des fréquences plus élevées. Ces autres fréquences-là, on les utilise quand même. Je veux dire, les rayons X, on les utilise pour faire des radiographies. Les rayons infrarouges, on les voit avec les caméras thermiques. Donc, c'est quand même des rayons utiles pour nous, mais ce n'est pas des rayons que nos yeux peuvent voir. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les micro-ondes et les ultraviolets ou entre les ondes radio et les rayons X? Bien, c'est la manière que la lumière va vibrer. Toute la lumière est toujours faite d'ondes électromagnétiques. Ça, ça ne change pas. Toute la lumière va toujours à la même vitesse. Ça, ça ne change pas non plus. Mais ce qui change, c'est est-ce que ça va vibrer lentement ou est-ce que ça va vibrer rapidement? Donc ici, j'ai mis bleu et rouge, mais ça aurait pu être gamma et radio. Donc, tu vois que la bleue ici a une grande fréquence parce que ça vibre très rapidement. Ça monte et ça descend beaucoup plus vite que la rouge. Et à cause de ça, ça a une petite longueur d'onde. La longueur d'onde, elle est mesurée entre deux pics. Donc, la petite ligne noire qui est ici est beaucoup plus courte que sur la rouge. La rouge va avoir une petite fréquence. Donc, ça va vibrer, ça va monter et descendre plus lentement. La distance entre deux pics va être plus grande. C'est ce qu'on voit avec la flèche noire qui est ici. Qu'est-ce que ça change ça? Ben, ça veut dire que la bleue va avoir plus d'énergie que la rouge. Ou les ondes gamma vont avoir plus d'énergie que les ondes radio. Ou les ultraviolets vont avoir plus d'énergie que les infrarouges. Donc, celui qui va avoir une grande fréquence va avoir une petite longueur d'onde et va avoir plus d'énergie. On peut calculer cette fréquence là et cette longueur d'onde là quand on connaît la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la même pour tous les types de rayonnement, que ce soit les infrarouges, les rayons X, n'importe lequel. Ça va toujours être la même vitesse de la lumière, c'est-à-dire 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Une fois qu'on sait cette vitesse de la lumière là, le lien qu'il y a entre la fréquence et la longueur d'onde, c'est cette formule ici. Donc, qu'est-ce qui représente quoi? Le C, ça représente la vitesse de la lumière. Le nu, donc ça c'est une lettre grecque, le nu, ça représente la fréquence en hertz. Et le lambda, ça c'est une autre lettre grecque, le lambda, ça représente la longueur d'onde en mètres. Donc, c'est important de convertir des unités pour que ce soit en hertz ou en mètres. Donc, on va faire deux exemples de calculs pour que tu puisses te pratiquer avec cette formule. Donc, on a quelle est la fréquence de rayon X qui a une longueur d'onde de 7 fois 10 à la moins 10 mètres. Donc, on est déjà en mètres, c'est correct, on n'a pas besoin de convertir nos unités. On écrit d'abord notre formule et je veux vraiment que tu commences par écrire la formule parce qu'on va avoir deux formules dans ce keynote et puis ça va être important que tu me testes la lumière, on va utiliser le 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Le nu, c'est notre inconnu puisqu'on cherche la fréquence. Et le lambda, c'est 7 fois 10 à la moins 10 mètres. Il reste à isoler la fréquence, donc on va faire le 3 fois 10 à la 8 divisé par le 7 fois 10 à la moins 10. Mais attention! Important! Quand tu vas faire ce calcul-là ici, sur ta calculatrice, tu dois absolument utiliser utiliser la touche EXP. Fait que prends ta calculatrice et cherche la touche EXP. Ou peut-être qu'elle s'appelle aussi la touche EE. Ou peut-être qu'elle s'appelle la touche fois 10 exposant X avec le petit fois en avant. Et je parle pas de cette touche-là ici, c'est pas celui-là, c'est pas 10 exposant X. Ça, c'est pas la bonne chose, ok? Il faut absolument que ce soit fois 10 exposant X, EXP ou EE. Et quand ça va donner la réponse à la fin, il va y avoir un petit chiffre en haut comme ça. Ou sur certaines calculatrices, ça va être un espace. Donc ça va être écrit la réponse ESPACE 18 pour cet exemple-là, qui n'est pas la réponse en passant. Et donc le 18 qui est là, ça se trouve à être l'exposant du 10 dans la notation scientifique. Fait que si t'écrivais ça sur ton, ton, ta réponse sur ton quiz ou ton devoir, tu écrirais 3.84951, ou t'arrondis, fois 10 exposant 18. Mais c'est important que tu n'utilises pas cette touche-là, que tu utilises vraiment la touche EE ou la touche EXP qui apparaît sur ta calculatrice. Ça se peut que tu la retrouves en seconde fonction. Peut-être qu'elle va être juste au-dessus ici, comme ça. Puis c'est correct, tu auras juste à faire un SHIFT avec la touche ou un SECOND avec la touche pour l'accéder. Mais il faut vraiment que tu trouves EXP ou encore EE pour être capable de faire ce calcul-là correctement. Si tu utilises cette touche ici, tu vas avoir la mauvaise réponse. La seule façon de t'en sortir, c'est d'utiliser des parenthèses. Puis c'est encore plus long, il y a encore plus de touches à rentrer, puis c'est pas le fun. OK, maintenant on va continuer notre calcul. Donc on rentre ça dans la calculatrice. 3EE8 divisé par 7EE-10 et ça va donner comme réponse des Hertz. Donc 4.2 fois 10 à la 17 Hertz. La procédure inverse. Donc tantôt on cherchait la fréquence, maintenant on va chercher la longueur d'onde. Ça va être la même formule, ça va être la même démarche mathématique, c'est juste que l'inconnu va être différente. Fait qu'on écrit la formule et on remplace le C par 3 fois 10 à la 8. La fréquence, on la connaît, c'est 8 fois 10 à la 14 et on cherche le lambda. Donc on va diviser par 8 fois 10 à la 14 des deux côtés. Et là encore une fois, on utilise la touche EE ou EXP pour faire ce calcul. Donc 3EE8 divisé par 8EE14 et ça va nous donner comme réponse 3.75 fois 10 à la moins 7. Bon, pour les longueurs d'onde, c'est assez rare qu'on les laisse avec des exposants moins 7. Je sais pas pourquoi, c'est juste comme ça. On utilise beaucoup le système, les préfixes du système international. Donc ça, c'est les préfixes les plus communs. Tu connais déjà milli, tu connais déjà kilos. Donc tu en connais peut-être les gigas quand on parle d'ordinateur et les terras et les mégas. Peut-être même que t'as déjà entendu micro centimètres, évidemment. Donc t'en connais plusieurs. Mais là, celui qui va nous intéresser, c'est nano. Donc nano, c'est celui qu'on va utiliser parce que c'est 3.75 fois 10 à la moins 9 et ça va nous permettre d'éliminer la virgule. Donc ça sera plus 3.75 fois 10 à la moins 7. On va multiplier par 100 ici. Donc on va diviser par 100 ici. Ça va donner 375 fois 10 à la moins 9. Donc 375 nanomètres. C'est comme ça qu'on va mesurer les longueurs d'onde. On va les mesurer en nanomètres. OK. Pourquoi c'est important tout ça? C'est quoi le rapport avec la spectrographie? Bien, les éléments vont avoir un spectre de lumière qu'ils vont émettre et ils vont avoir différentes longueurs d'onde. Pourquoi ça fait ça? Bien, c'est parce que quand les électrons tournent autour d'un noyau, ils doivent avoir une certaine énergie pour être capables de tourner aussi vite que ça autour du noyau. S'ils sont sur une petite orbite, bien ils vont tourner assez lentement. Et s'ils sont sur une grande orbite, ils vont devoir courir plus vite parce qu'ils ont un plus grand cercle à parcourir. Donc plus ils sont sur une petite orbite, moins ils ont d'énergie parce qu'ils vont courir moins vite. Plus ils sont sur une grande orbite, plus ils vont avoir de l'énergie parce que plus ils vont aller rapidement. Donc cette énergie-là, on peut la forcer, on peut la donner à l'électron. On peut le forcer à avoir plus d'énergie. Donc on peut donner de l'énergie à l'électron et là, ça va le forcer à sauter à une couche supérieure. Mais l'électron, il n'aime pas ça être là. Les électrons sont paresseux, sont comme nous autres, sont comme... Ils aiment ça chiller. Donc si on les force à aller sur une couche supérieure, on leur donne de l'énergie, ils vont dire no way, moi je ne veux pas rester là. J'aimerais mieux revenir sur mon énergie, sur ma couche plus petite pour avoir moins d'énergie et pouvoir marcher au lieu de courir. Et quand ils vont faire ça, quand ils vont redescendre, c'est là qu'ils vont émettre de l'énergie. Et cette énergie-là, on va l'avoir sous forme de lumière. Alors c'est ça le rapport avec le spectre. De quoi ça a l'air sous forme de dessin? Ça a l'air de ceci. Donc on donne de l'énergie à l'électron. L'électron qui était super confortable ici en train de marcher, il se dit oh shoot, maintenant que j'ai plus d'énergie, je suis obligé de courir. Pour courir, j'ai besoin de plus de place. Pour avoir plus de place, je dois sauter sur une couche supérieure. Fait que là, il se met à courir. Mais il est pas bien là, il veut pas rester là. Donc au lieu de rester sur la troisième couche, il va dire no way, moi je descends sur la deuxième couche. Quand il descend sur la deuxième couche, il faut qu'il ait moins d'énergie. Pour ça, il n'a pas le choix. Quand il va dire ok, je dois perdre de l'énergie, ben il va émettre cette énergie-là sous forme de lumière. Et l'énergie qui va être émise par l'électron, donc le photon qui va sortir de l'atome, va dépendre de la position initiale et finale de l'électron. Si c'était juste une couche de différence ou si c'était deux couches de différence, ça va faire une différence d'énergie. Donc le photon, la lumière, va avoir une différente fréquence. Ces couches-là, c'est des endroits bien précis, à des distances bien précises du noyau. C'est le modèle de bord. L'électron ne peut pas flotter entre deux couches. C'est comme les marches d'un escalier. On peut pas juste être entre deux marches. Il faut être sur la première ou la deuxième ou la troisième. Mais on peut pas être immobile sur la marche 2,5 d'un escalier. Ça se peut pas. Donc c'est la même chose pour l'électron. Ça va toujours être sur la couche 1 ou la couche 2 ou la couche 3. Mais ça peut pas être sur la couche 1.4. C'est impossible. Fait qu'une fois que l'électron a émis cette énergie-là, l'énergie du photon, on va pouvoir la mesurer. On va la mesurer en joules. Et on va être capable de la mesurer en joules parce qu'en fait, ce qu'on va mesurer, c'est sa fréquence. Donc ça, c'est la deuxième formule pour aujourd'hui. L'énergie en joules est calculée en multipliant la fréquence en Hertz avec la constante de Planck. La constante de Planck qui est le H ici. Le H, comme j'ai dit, c'est une constante. Alors ça vaut toujours, toujours 6,63 fois 10 à la moins 34. Toujours. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut juste savoir. C'est 6,63 fois 10 à la moins 34. OK. Alors, faisons un exemple avec l'hydrogène. L'hydrogène, on l'utilise souvent parce qu'il est juste un électron. Fait que c'est super facile de faire son spectre. Il va avoir juste un électron qui peut monter ou descendre. Il va seulement un à la fois, seulement une chose qui se passe. Donc c'est super facile de faire des exemples avec l'hydrogène. Donc pour l'hydrogène, voici de quoi ça aurait de l'air. L'hydrogène, il a un seul électron. Fait que dans cet exemple-là où on fait l'électron qui redescend sur la couche 2, bien pour redescendre sur la couche 2, peut-être qu'il était sur la couche 3 avant, ou peut-être qu'il était sur la couche 4, ou peut-être qu'il était sur la couche 5, ou peut-être qu'il était sur la couche 6. S'il était sur la couche 3 et qu'il redescend à 2, bien il n'aura pas perdu beaucoup d'énergie. Parce qu'il n'aura pas perdu beaucoup d'énergie, le photon, la lumière qui va être émise, n'aura pas beaucoup d'énergie non plus. Et tantôt, on a dit que les couleurs qui ont moins d'énergie vont avoir des plus petites fréquences, donc ça va être le rouge. S'il est passé de la couche 4 à 2, là il y a plus d'énergie qui a été perdue, alors le photon qui a été émis aussi avait plus d'énergie, et là on est rendu avec une couleur verte. Et après ça, plus d'énergie encore avec le bleu quand on passe de 5 à 2, et beaucoup plus d'énergie quand on passe de 6 à 2. Et ça, c'est le spectre de l'hydrogène. Donc tu vois, tu as la couche rouge, bien le photon rouge émis quand l'électron passe de 3 à 2, le vert de 4 à 2, le bleu de 5 à 2, et le violet de 6 à 2. Alors faisons des exemples numériques avec ces valeurs-là. On a quelle est la longueur d'onde de la lumière émise par un électron d'hydrogène qui perd 3,03 fois 10 à la moins 19 joules d'énergie en descendant de la troisième orbite vers la deuxième orbite. Donc là, on cherche de l'énergie, mais on cherche aussi une longueur d'onde. Ça veut dire qu'on va avoir deux étapes à faire. Et c'est pour ça que, je te répète, c'est important que tu écrives toujours quelle formule tu as choisie avant de mettre des chiffres. Donc ici, on choisit la formule énergie égale Planck fois fréquence. Donc l'énergie, on la donne 3,03 fois 10 à la moins 19. Planck, on le connaît, c'est toujours 6,63 fois 10 à la moins 34. Et la fréquence, c'est ce qu'on cherche, c'est notre inconnu. Alors on va diviser par 6,63 fois 10 à la moins 34 des deux côtés. Et attention, dans ta calculatrice, tu dois utiliser la touche EE ou EXP. Donc tu vas écrire 3,03 EE négatif 19, 6 divisé par 6,63 EE négatif 34. Et j'ai bien dit négatif, j'ai pas dit moins. Faut pas que tu appuies sur la touche soustraction. Tu dois appuyer sur la touche plus slash moins. Donc tu veux juste changer le signe du chiffre, tu ne veux pas effectuer une opération sur ce chiffre-là. Donc c'est négatif 34 et négatif 19. Si tu rends ça dans ta calculatrice correctement, tu vas arriver à 4,57 fois 10 à la 14 Hertz. Mais j'ai pas fini. Parce que la question c'était, quelle est la longueur d'onde? Pour transformer une fréquence en longueur d'onde, on doit utiliser la vitesse de la lumière. Donc l'autre formule qu'on a apprise un petit peu plus tôt. Donc c égale nu fois lambda. Et ici le c, ça va être la vitesse de la lumière qui est une constante aussi, 3 fois 10 à la 8. Le nu, je viens juste de calculer 4,57 fois 10 à la 14. Et le lambda, c'est mon inconnu. Donc je vais diviser par 4,57 fois 10 à la 14 des deux côtés pour trouver la réponse en mètres que je vais convertir en nanomètres. Donc 656 nanomètres est ma réponse finale. Le même genre de problème, mais à l'envers maintenant. Donc on cherche combien d'énergie quand on connaît la longueur d'onde. Donc on va commencer par convertir la longueur d'onde en fréquence avec la formule. Et après ça, on va calculer l'énergie. Tu devrais l'essayer tout seul. Pense sur pause et reviens pour la réponse après. Donc pour trouver la réponse, on fait 3 fois 10 à la 8 égale 486 fois 10 à la moins 9 parce que je dois convertir mes nanomètres en mètres. Et je vais isoler mon nu en divisant par 486 fois 10 à la moins 9 des deux côtés. Ça va me donner la fréquence. Une fois que j'ai la fréquence, je vais pouvoir l'utiliser dans la formule de l'énergie avec la constante de Planck. Et là, j'ai juste besoin de multiplier. Il n'y a pas de division ici pour trouver la réponse qui est 4,09 fois 10 à la moins 19 joules. Donc revenons à notre dessin de l'hydrogène ici. Donc le 656 nanomètres était juste là. Et le 486 nanomètres était juste ici. Donc ça, c'était le spectre de l'hydrogène. Et vraiment, c'est le spectre qui appartient à l'hydrogène seulement. Il y a seulement l'hydrogène qui va avoir exactement ces 4 lignes-là, exactement à ces longueurs d'onde-là. Toujours. Comment est-ce qu'on a fait pour obtenir ce spectre-là? Et pourquoi c'est spécifique à chaque élément? Fait que chaque élément va avoir son propre spectre. Et à cause de ça, on va pouvoir identifier. Donc si on a un échantillon et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on va pouvoir analyser par spectrographie, c'est quoi qu'il y a dedans. Et on va pouvoir dire, ah, il y a du calcium, ou il y a de l'azote, ou il y a du néon. On va être capable d'identifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que comment ça marche? Première étape, bien, il va falloir qu'on donne de l'énergie à notre échantillon, à notre inconnu. Donc on va exciter les éléments, on va leur donner de l'énergie, souvent sous forme d'électricité. Une fois qu'ils ont reçu cette énergie-là, les électrons vont se mettre à sauter de niveau. Ils ne sont pas heureux, ils veulent redescendre, donc ils vont émettre de la lumière. Cette lumière-là, elle est émise de façon continue. Donc ce n'est pas des petits bursts, c'est de façon continue. Et ça va faire un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière-là, on veut le décomposer en couleurs. On veut voir les lignes bleu, rouge, verte. Donc on veut utiliser un prisme. Un prisme, ce que ça fait, c'est que ça prend un faisceau de lumière blanche, et ça le décompose en couleurs, parce que, selon la fréquence de la lumière, ce n'est pas la même déviation qui est subie par les photons. Donc ici, on voit que le mauve est beaucoup plus dévié que le rouge. Donc le prisme va nous permettre de décomposer le faisceau de lumière en différentes couleurs. Une fois qu'on l'a décomposé, on va avoir notre spectre qui va ressembler à ceci. Donc pour l'hydrogène, c'était ça. On avait une ligne dans le rouge, une dans le vert, une dans le bleu, une dans le violet. Et ça, c'était juste les couleurs visibles. Ça ne sera pas long, on va voir qu'il y a même des couleurs invisibles. Et là, on va pouvoir dire, ah, voici ce que j'ai dans mon échantillon, et il va me rester à le comparer à des livres, à des données, à des tableaux qui vont contenir le spectre de tous les éléments purs. Et je vais pouvoir dire, ah, bien ça, c'est la ligne du sodium, par exemple. Ça, c'est de quoi ça a l'air avec une image, le même fonctionnement, mais avec une image. Donc quand c'est de la lumière blanche, bien, on va obtenir toutes les couleurs, le spectre continu qu'on a vu au tout début sur la première diapo de cette présentation. Mais quand on va utiliser un échantillon, là on a mis l'hydrogène, mais ça pourrait être un échantillon inconnu, quand on va le passer dans le spectre, on n'aura pas toutes les couleurs, on va seulement avoir quelques couleurs, et là, ça va nous donner un spectre et on va pouvoir le comparer. C'est sûr que tous les spectres, s'il y a plusieurs éléments, tous les spectres vont être superposés. Donc ça va être vraiment un travail minutieux de dire, ah, bien, la double ligne qui est ici, c'est la double ligne du sodium. Ah, le 410 qui est ici, ça appartient à l'hydrogène. Donc ça va être vraiment un travail de détail. OK, revenons à l'hydrogène, et ça, c'est vraiment important pour ceux qui ont choisi de faire IB parmi vous. Dans le cas de l'hydrogène, encore une fois, c'est le plus simple parce qu'il a seulement un électron, bien, on a réussi à mesurer la quantité d'énergie qui est perdue si l'électron choisit de redescendre jusqu'au premier niveau, ou s'il choisit de redescendre seulement jusqu'au deuxième niveau, ou s'il choisit de redescendre seulement jusqu'au troisième niveau. Et ça, ça nous donne nos séries principales, et IB aime beaucoup poser des questions là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça représente, ça? Bien, ça représente nos différentes couches. Donc ça, c'est la couche numéro 1, ça, c'est la couche numéro 2, et ça, c'est la couche numéro 3. Quand ça redescend jusqu'à la couche numéro 1, bien, on appelle ça la série de Liman. Quand ça redescend jusqu'à la couche numéro 2, c'est la série de Balmer, et sur la couche numéro 3, bien, c'est la série de Pachet. C'est pas super cute, là, juste avec des lignes comme ça, mais c'est ça qui est plus simple à dessiner, parce que si on voulait dessiner ça, ça serait pas mal plus difficile. Donc, c'est la même chose. On a la série de Liman, ici, quand l'électron, il va redescendre jusqu'à la première couche. On a la série de Balmer, quand l'électron choisit de redescendre seulement jusqu'à la deuxième couche. Et on a la série de Pachet, quand il choisit de redescendre jusqu'à la troisième couche. Fait que c'est le même dessin, mais il est en 2D, en cercle, OK, pour représenter les couches, tandis que sur cette version-là, bien, c'est pas des cercles, c'est des lignes. Mais c'est la même chose. Avant de continuer, ce que je veux que tu remarques, c'est que la distance d'énergie, donc c'est pas une distance physique, mais c'est une distance d'énergie, de joules, qu'il y a entre la couche numéro 1 et la couche numéro 2, elle est très grande. Entre la couche numéro 2 et entre la couche numéro 3, elle est plus petite, et entre la couche numéro 3 et la couche numéro 4, elle est encore plus petite, de plus petite, de plus petite. C'est important parce que ça se peut qu'IBI te demande de dessiner ceci. Ils vont te dire, dessine la spectrographie de la série de l'Imane, par exemple, et là, il va falloir que tu dessines ta couche de base, donc ta couche numéro 1, ta 2, 3, 4, et il va falloir que tu mettes les distances de plus en plus petites entre les couches, donc il faut vraiment que tu le fasses comme ça. C'est pas important, les énergies en électron-volts ici, ce qui est important, c'est la distance entre chacun. C'est important parce que tu peux, après ça, comparer la longueur des flèches, et tu remarqueras que les flèches qui sont ici sont très longues. Parce qu'elles sont très longues, ça veut dire que l'électron a perdu beaucoup d'énergie quand il est passé de la couche 6 à la couche 1. Il a dépassé beaucoup d'énergie pour descendre, donc le photon qui a été émis, lui aussi, avait beaucoup d'énergie, et ça veut dire que la lumière qui avait été émise avait une longue, grande fréquence. Nos yeux ne peuvent pas voir les trop grandes fréquences. Donc la série de l'Imane, c'est une série qui est dans l'ultraviolet, parce que la longueur des flèches m'indique qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été perdue quand l'électron est passé jusqu'à la couche 1. Le contraire ici pour la série de Pachène, il est descendu jusqu'à la couche 3. Regarde comment les flèches sont courtes. C'est sûr qu'il est passé de 6 à 3, donc il a perdu 3 niveaux d'énergie, ce qui serait comparable de passer de 4 à 1. Il a aussi perdu 3 niveaux d'énergie. Sauf que la longueur de la flèche n'est pas comparable du tout. La flèche ici est plus courte que celle-là. Donc ça veut dire que les photons ici ont moins d'énergie. Si ils ont moins d'énergie, ça veut dire qu'ils vont avoir une plus petite fréquence. Nos yeux ne peuvent pas voir les très petites fréquences. Et d'ailleurs, ces rayons-là, c'est des rayons infrarouges. C'est sûr qu'on a des appareils technologiques pour détecter les rayons infrarouges et les rayons UV. C'est comme ça qu'on a réussi à les voir par ordinateur. Mais nos yeux ne peuvent pas les voir. Ce que nos yeux peuvent voir, c'est la série de Balmer. Donc le rouge, vert, bleu et violet qu'on a vu tantôt, c'était la série de Balmer quand l'électron choisit de redescendre jusqu'à la deuxième couche. Et aussi, remarque que la flèche qui est ici la plus courte des 4, des 5, va avoir la couleur rouge parce qu'elle est rouge. Donc le rouge a une plus petite fréquence que le violet. Le violet a plus d'énergie. Il a une plus grande fréquence. La dernière ligne qui est ici, elle est noire parce qu'on ne peut pas la voir avec nos yeux. C'est encore une ligne d'ultraviolet. Donc plus d'énergie que le violet encore que nos yeux ne peuvent pas voir. Fait qu'il faut que tu sois capable de dessiner ces séries-là. Faut que tu sois capable de dire que la série de Liman est dans l'ultraviolet, la série de Balmer est dans le visible et la série de Pachène est dans l'infrarouge. Et il va falloir que tu sois capable d'expliquer pourquoi. Donc parce que dans l'UV, il y a beaucoup d'énergie, les électrons ont beaucoup d'énergie parce qu'ils sont redescendus jusqu'à la couche numéro 1. Et l'infrarouge, il y a moins d'énergie parce qu'ils sont redescendus seulement jusqu'à la couche numéro 3. et qu'il y a beaucoup moins d'espace entre les couches supérieures que dans les couches inférieures. OK, c'est tout pour la spectrographie. Évidemment que dans tes notes de cours, il va y avoir des exercices à faire là-dessus. Et il va nous rester juste une partie à faire dans cette section. Alors je te revois dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501